Nous venons de voir nos trois reportages terrain, surtout n'hésitez pas si vous avez une innovation que vous aimeriez partager avec nous, envoyez-nous un mail à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran, live-secourmag.com. Place à présent au second débat, si vous avez des questions n'oubliez pas justement de les publier dans le chat juste à côté de l'écran. On accueille à présent le docteur Lionel Lameau, bonjour sur le plateau avec nous, vous êtes urgentiste au SAMU de Paris. Nous venons de le voir, initier l'innovation, ce n'est pas toujours très simple, saisir les opportunités non plus. Pour vous Thibault Refait, initier l'innovation était quelque chose de capital, avez-vous rencontré des difficultés pour Atraxys justement ? Oui, initier l'innovation c'est capital et en fait au-delà du sujet technologique de l'innovation, pour détecter et l'initier c'est avant tout un état d'esprit. Et ça l'état d'esprit, il n'est pas acheté sur étagère, il n'est pas à aller chercher, il est à avoir. Et c'est là où on pense qu'il y a un gros sujet de réflexion de nos organisations et des profils qu'on met sur ces postes-là pour se dire que l'innovation c'est avant tout un état d'esprit. Ce n'est pas un concept, mais c'est quelque chose qui doit être incarné au quotidien. Et on pense que pour détecter les innovations, il faut être en capacité de mettre les bons profils au bon endroit avec la bonne curiosité. Et nous l'idée qu'on porte avec l'association Atraxys c'est de se dire d'essayer de mettre quelqu'un dans son écosystème secours et de l'emmener dans un autre écosystème pour qu'il puisse capaciter avec les fameuses lunettes que j'évoquais tout à l'heure, qu'il puisse dans d'autres écosystèmes s'acculturer et avoir la capacité de détecter les choses. Mais ça, ça demande des ressources, c'est pour ça qu'on évoquait la mutualisation tout à l'heure. Et je souligne sur le fait que ça nécessite avant tout un état d'esprit. Quelqu'un de curieux tourné vers les autres, il va découvrir des choses. Quelqu'un qui n'est pas curieux et qui est plutôt convaincu qu'il a raison, il ne va pas découvrir grand-chose même si vous l'envoyez au CVS à Las Vegas. Céline Gilbert, justement, la curiosité initiatrice de l'innovation, vous êtes d'accord avec cela ? Je ne peux qu'être d'accord avec ça, forcément, parce que c'est justement en s'interrogeant sur la façon dont ça fonctionne, la façon dont on peut aller plus loin, en fait, quelque part, prendre du recul par rapport à la situation existante et le voir de façon beaucoup plus large, avoir une vision 3D, on va dire, va nous permettre justement d'avoir des idées et de créer de nouvelles choses. Donc, c'est clair que la curiosité fait partie de l'état d'esprit de l'innovateur, c'est ça. Pour justement Bruno Berthet, la curiosité, l'innovation et la curiosité, ce fameux duo, vous êtes d'accord aussi avec ce qui a été dit ? Tout à fait, mais surtout sur l'idée que ça traverse complètement nos organisations, c'est-à-dire que ça reconçoit la manière dont on travaille aujourd'hui d'essayer d'innover. On le voit, nous, dernièrement sur une initiative que le directeur général a initiée, où on essaie de se projeter sur ce que sera la sécurité civile à moyen ou long terme et toutes les innovations qu'il va falloir intégrer ou qu'il va falloir travailler. Et on voit qu'au-delà des profils, c'est-à-dire des personnes avec cette capacité à s'extraire du cadre actuel pour le voir plus largement et surtout pour se concentrer sur l'aboutissement plus que sur la solution, puisque c'est une manière aussi d'innover, il y a surtout la question de savoir comment on travaille collectivement, quels sont les regards qu'on associe, comment on recompose le mode projet qu'on adore en ce moment, mais qui est mis à toutes les sauces. Mais c'est un peu ça, c'est comment on travaille autrement aussi pour que les gens sortent un peu de leur cadre, même s'ils n'ont pas cette curiosité naturelle, mais qu'on la suscite aussi avec des gens qui les attirent ou qui les questionnent en tout cas au quotidien. Docteur Lamo, justement, comment on initie l'innovation, vous qui êtes au SAMU de Paris ? Vous qui êtes au SAMU... Alors, comment on fait ? Comment ça se passe au SAMU ? Non, globalement, l'innovation, elle doit répondre à un besoin. Il ne faut pas innover pour innover, c'est de le mettre à toutes les sauces comme ça vient d'être dit. L'innovation, ça répond à un besoin. Des fois, savoir faire table rase, de voir où est le besoin et de se remettre en question. Nous, c'est ce qu'on a fait sur l'arrêt cardiaque, très clairement. On était, avec les sapeurs-pompiers et les SAMU, hyper focalisés de comment on fait notre réanimation. On a fait des choses hyper complexes, la circulation extra-corporale, des trucs super complexes. On avait oublié l'essentiel. On avait oublié l'essentiel. Le citoyen, au début, on l'avait oublié. Et donc, c'est en repartant de zéro qu'on a innové. L'innovation, elle est venue parce qu'on avait un problème, on a constaté un problème et qu'on a réfléchi comment on pouvait y répondre. Innover pour innover, je pense que c'est le meilleur moyen d'empêcher toute innovation dans un système, en particulier de santé. Donc, il faut que ça réponde à une question, à une demande ou à un besoin. Et là, on peut se lancer dans une dynamique. Et l'innovation va suivre. Et il faut être clair que maintenant, dans nos institutions, quelles qu'elles soient, l'innovation est quelque chose. Il y a toujours maintenant un bureau de l'innovation et des choses qui tentent d'aider. Après, il faut que la structure veuille bien innover. C'est aussi un autre point, c'est-à-dire qu'elle soit soutenue. Il y a des gens qui vont être curieux, qui vont chercher l'innovation. Mais il faut que derrière, il y ait une structure qui porte le projet et qui ne va pas empêcher. Parce qu'innover, pour ne pas que ça soit déployé, ça ne sert aussi à rien. Bien sûr. Justement, pour la SNSM ? Moi, je partage l'avis du docteur sur le diagnostic. Avec finalement, je regrouperai plusieurs choses. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut avant tout un objectif parce que pour répondre à un besoin. Derrière, il faut bien évidemment avoir des gens curieux. Ça, c'est également un point indispensable. Et surtout, je pense qu'il faut de la transversalité. Et quand je dis de la transversalité, c'est qu'il faut aller chercher l'innovation, pas forcément où elle se situe. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire des silos dans lesquels on va s'inscrire. Je fais du secours. Je suis pompier, donc je vais au congrès des sapeurs-pompiers. Vous voyez bien qu'au niveau de la SNSM, on n'est pas des pompiers de la mer. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas du tout notre métier. Ça n'empêche que je vais, à chaque fois qu'il y a un congrès des sapeurs-pompiers... On vous a retrouvé dans lesquels... Exactement. Je vais au congrès des sapeurs-pompiers parce que dans le congrès des sapeurs-pompiers, il y aura peut-être une technologie, une approche qui pourra me servir et qui pourra être détournée de son objectif premier, qui était celui de servir les services d'incendie et de secours. Et on fait la même chose, que ce soit le Salon des forces spéciales, que ce soit les salons maritimes. Et en plus, il faut avoir une culture aujourd'hui qui est une culture internationale parce que les solutions ne sont pas que franco-françaises. Elles sont aussi à l'international. Et il ne faut surtout pas ne pas hésiter à aller à l'international, chercher les bonnes idées. Thibault, refais justement sur ce partage de culture et même à l'international, votre avis ? Notre avis, il est qu'il faut de l'ouverture, de l'ouverture la plus possible. Et comme l'évoquait à l'instant M. Serfati, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont être dans tout un tas d'écosystèmes et qui vont essayer de ne pas aller là où on les attend parce que c'est là où on va trouver des vrais sujets. Sauf que ça, ça doit se structurer. Et en fait, il y a un parallèle qui peut être fait entre la détection et le renseignement ou le renseignement économique. C'est être en capacité d'envoyer des agents qui ont la culture ou le vernis métier dans tout un tas d'autres sujets où on ne les attend pas. Et ces agents-là, ils doivent être en capacité de structurer la remontée d'informations pour la mettre à profit d'une structure qui va décider et qui va prioriser avec des éléments concrets. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que le monde bouge très très vite. Et si on n'a pas la capacité de partager ce qui a été perçu dans tout un tas de sujets, on va prendre une décision avec une photo qui est un dixième de la réalité de ce qu'on peut trouver dans un secteur d'activité. Et donc l'idée, c'est d'essayer pour détecter, de créer vraiment un vrai maillage et ce maillage-là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne doit pas être coloré métier. Quelqu'un qui détecte quelque chose dans le milieu du secours à personne, que ce soit un médecin, que ce soit un pompier, un infirmier ou quelqu'un de la SNSM, il doit être en capacité de dire, il y a quelque chose ici, pour vos communautés, ça peut être intéressant, il faut que je vous présente, il faut qu'on fasse une expérimentation, vous prenez, vous prenez pas. Mais l'information, elle est partagée en compétition, pour reprendre les termes de tout à l'heure, et surtout pas en compétition, parce que si on fait de la compétition sur un sujet, c'est de l'énergie qu'on n'arrive pas à mobiliser sur d'autres sujets. Et ce qu'il faut pour faire de l'innovation, c'est voir loin et plus on collaborera sur des sujets, plus on les traitera vite, plus on aura de la bande passante pour traiter les sujets qui vont arriver par la suite. Monsieur Barthé, justement, casser les barrières et aller voir à l'international, ce qui peut se faire aussi ? C'est un sujet majeur, en tout cas, d'arriver à échanger sur nos différentes pratiques, et surtout qu'on rencontre des conditions d'exercice qui sont très différentes, qui ont fait naître aussi des modalités ou des outils ou des façons d'approcher les choses qui sont adaptées. Donc on est sans cesse en échange, pour ce qui nous concerne, sur ces questions-là, avec les pays européens au moins, et à minima, voire plus largement, à essayer de voir ce qui se passe, voir comment ils ont abordé certaines thématiques et comment le fait de leurs organisations propres, en fait, qui ne sont pas les mêmes que nous, les ont amenés des fois à concevoir un outil ou concevoir une manière ou concevoir une méthode qu'on pourrait adapter chez nous. Après, on est toujours dans l'idée qu'on part d'un problématique, enfin, je rejoins cet objectif-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière qu'on cherche à résoudre, c'est-à-dire que la veille pour la veille, elle est très consommatrice de temps et d'énergie. Si on n'a pas derrière, enfin, pour ce qui nous concerne à cette échelle-là, une idée ou un objectif, c'est assez difficile d'identifier des outils qui seront utilisables dans l'avenir et ça a tendance des fois à s'amonceler sans qu'on puisse vraiment les utiliser. C'est Ingrid Berg, la chute des barrières, pareil, même question, l'aspect international, est-ce qu'on va aller voir chez nos voisins ce qu'ils font aussi pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ? Je vous prends un exemple, ce matin, je recevais une newsletter du Centre risque du Québec. C'est pratique, moi qui parle très mal l'anglais, ça me permet d'avoir aussi, de ne pas avoir la barrière de la langue et je m'intéressais à un de ces articles puisque je suis aussi en charge de la diversité à la Fédération et notamment aussi, on a beaucoup parlé là de l'innovation technologique et de l'innovation numérique mais il y a aussi l'innovation managériale et ils faisaient un article sur la difficulté qu'ils avaient à intégrer des femmes chez sa part-pompiers puisque là-bas, ils ne sont qu'à 4% de femmes donc bien en dessous de chez nous et du coup, ils avaient plusieurs idées de l'innovation managériale qui mettaient en œuvre justement pour pouvoir développer la mixité dans leurs effectifs. Donc c'est un exemple très concret de l'intérêt d'aller voir l'international pour justement voir de nouvelles idées auxquelles moi je n'avais pas pensé alors que j'y réfléchis avec un groupe depuis un moment donc comme quoi, voilà, on peut toujours s'enrichir bien sûr et d'autant plus parce qu'ils ont un autre concept, une façon de voir les choses qui est toujours très pertinent. Alors, question pour des internautes justement, faut-il revoir le profil des acheteurs ? Sont-ils trop ou pas assez opérationnelles ? M. Serfati ? Ça, c'est cadeau. Docteur ne voulait pas répondre. Pour toi, ça me semblait une bonne... Il y a deux approches. On a eu une culture pendant plusieurs décennies, une culture de l'acheteur qui était de dire qu'on avait besoin d'experts dans des domaines afin de répondre à des problématiques qui répondaient à des problématiques de secteur. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore une petite vingtaine d'années quand vous étiez généraliste, vous n'étiez pas bon parce qu'il fallait être un spécialiste. Un peu comme pour les médecins. Donc, aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont multitâches et qui sont capables de s'adapter en permanence et d'aller chercher des idées là où elles sont. Et c'est aussi le grand écart qu'on est en train d'opérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des gens qui sont capables d'acheter, évidemment, pour répondre à des problématiques de peinture, sur du métal de secourisme, on comprend que les profils sont changeants et on comprend aussi la complexité pour pouvoir répondre à cet environnement qui est aussi, encore à chaque fois, je le rappelle, un environnement normatif. Et ça, c'est jamais simple. Pour compléter, quand même, il ne faut pas confondre l'acheteur, l'innovant, l'innovation. Ce sont deux choses qui sont différentes. L'acheteur, il fait tourner des boutiques. Il achète des concepts, il achète des choses. Dans l'innovation, on peut tester, mais il faut la tester. Il faut prouver qu'il y ait une efficacité. C'est là, autrement, où on tombe dans le gadget et dans le danger. C'est-à-dire qu'on a le droit de détecter qu'une innovation nous semble intéressante. On teste. On la teste. On fait des études en médecine parce qu'on parle quand même de secourisme. La partie de secourisme, en tout cas, ça fait partie de la médecine. C'est du médical. Il doit y avoir des études. Moi, sur Sovlife, il y a une étude multicentrique nationale et internationale pour savoir si ça sert à quelque chose, des applications. On en est tous persuadés ici. Mais si on ne le prouve pas, ça n'a aucun intérêt d'investir après de l'argent dedans. Et c'est ça, il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas parce que vous allez sortir, je ne sais pas, une LED ou je ne sais pas quoi, que du jour au lendemain, on doit équiper la nation. S'il n'y a pas une preuve que cette innovation sert à quelque chose. Il ne faut pas céder à ça. Et je crois que c'est un peu à travers qu'on a, nous tous, dans l'urgence, dans les métiers de l'urgence, voir un truc, dire, c'est super, je le veux tout de suite, pour le mettre en place tout de suite. Et puis au bout de deux ans, on se dit, est-ce que ça a changé quelque chose finalement ? Tu as des papiers ? Non, je n'ai rien. Tu as testé ? Avant, après, tu as une différence. Ah oui, c'est super. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'innovation, elle doit s'associer à de l'expérimentation derrière. Ça, c'est très, très important. Il faut bien faire la distinction. Donc notre acheteur, il ne peut pas du tout être innovant. Il lui faut juste des preuves que ça marche et qu'il y ait une preuve stricte que ça marche. Et après, on peut investir, on peut faire des choses, former des gens et lancer une autre échelle. Par contre, ce qui manque, je pense, en France, c'est de se donner les moyens pour acheter ces innovations-là et les tester. On n'a pas les fonds aujourd'hui financiers dans nos structures la plupart du temps. Quand vous dites, je vais lancer un truc et je veux le financer derrière son étude derrière, vous n'avez pas les fonds. Et ça, c'est un vrai problème. C'est une vraie question d'organisation et de management, pour le coup. Monsieur Raffet, justement, sur cette question ? Ça revient exactement au propos et à ce qu'on a identifié comme une vraie pièce bloquante. C'est l'accès à l'expérimentation rapide pour savoir si on accélère ou si on n'accélère pas et si on paye et si on généralise. Et tant qu'on n'aura pas réussi à faciliter l'accès à l'expérimentation, au terrain d'expérimentation, aux usagers, on sera toujours dans la difficulté du gadget qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Il y a un gadget qui ne fonctionne pas. Ça ne fait pas bon effet. Ça permet de mettre le projecteur, d'envoyer quelques paillettes deux, trois jours, mais ça ne se pérennise pas. Et donc cet accès à une structure qui permettrait de faciliter l'expérimentation, que ce soit pour des médecins, pour des sapeurs-pompiers, pour des gens de la SNSM, c'est absolument nécessaire et permettre, comme vous l'évoquiez, d'avoir des études scientifiques, que ce soit pour le médical, que ce soit pour les sciences des matériaux, pour l'incendie, de prouver par A plus B que ça fonctionne et que ça apporte une plus-value. Mais pour ça, il faut se donner la peine d'essayer d'aller à l'expérimentation. Et c'est un vrai sujet qui ne concerne pas que les secours dans tout un tas d'autres secteurs d'activité. Le coup, pour essayer, ce n'est pas dans la culture française. On essaie si on est sûr que ça marche. La crise Covid va peut-être changer les choses. On a vu un vrai changement, nous, en tout cas, sur le plan médical. Vous savez qu'il y a des études qui sont financées par l'État, ce qu'on appelle les projets hospitaliers de recherche clinique, PHRC, qui mettaient avant plus d'un an à deux ans avant de démarrer. Là, on a réussi à faire ce qu'on appelait des PHRC flash. En un mois, c'était financé quasiment. On a pu faire des études très rapides et injectées dedans et ce qui a changé aussi la culture des gens et qui a montré que ça pouvait marcher avec des résultats. Et on a bien vu ce que ça a donné quand même, ces études, que des fois, quand on pensait que ça allait marcher, finalement, on se plantait bien. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant de voir que peut-être on va avoir ce changement d'initiative. Et tout ce qui est la medtech, d'ailleurs, en France, contrairement au reste du monde, les investissements qui sont faits sont faits pour des choses qui sont très safe. Contrairement aux États-Unis ou d'autres pays qui vont dire bon, allez sur cette start-up, je vais miser. Je sais que 95% vont se planter mais sur les 5%, je ferai de l'argent. En France, on est sur des choses qui sont beaucoup plus safe et quand les gens investissent, c'est sur des choses qui sont quasi acquises, en fait. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, pour notre innovation globale dans nos systèmes et dans nos créneaux qui sont finalement pas si rentables que ça, globalement. Monsieur Berthé, justement, quelle place pour l'expérimentation au sein de la sécurité civile ? Elle a une double place à mon sens. On l'a rappelé là, c'est la phase de test et puis surtout asseoir les effets ou l'utilité d'une démarche. Mais il y a aussi, et c'est ce qu'on a vu dans les différents reportages, c'est la co-construction qu'on est en train de créer progressivement. C'est-à-dire qu'il y a rarement aujourd'hui une innovation qui arrive prête, finalisée, adaptée à l'ensemble des usages. souvent, on l'a co-construit avec les utilisateurs et les bénéficiaires, en tout cas, essayer de voir un petit peu dans cet entre-deux-là pour essayer de la faire évoluer à la marche, que ce soit sur la solution technique ou que ce soit dans l'approche qu'on en a ou dans l'utilité qu'elle a pour eux et comment elle est reçue. Donc, on a toute une phase, enfin, je disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle qu'on travaillait, on a toute cette phase sur certains projets de dire, OK, on avait cet objectif-là, on a cet outil qui existe avec ces éléments qui peuvent y répondre. Pour autant, maintenant, il faut qu'on l'adapte à la marge pour qu'il réponde exactement aux attentes de la personne et on est vraiment sur un réglage très, très fin de ces outils-là pour qu'ils soient quasi personnalisés, en fait. Donc, cette phase d'expérimentation ou de mise en œuvre progressive ou de montée en charge, elle est absolument aujourd'hui nécessaire pour qu'elle soit adoptée aussi au final. Benjamin Sympathie, justement, la place de l'expérimentation au sein de la SNSM ? On ne fait rien on ne conçoit rien et surtout, dans notre cheminement, tout est fait systématiquement avec une validation du terrain. C'est-à-dire que le terrain, chez nous, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose pour lequel, en tout cas, moi, j'œuvre au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on définit un projet, on fait, bien sûr, nous, on réalise le cahier des charges avec des groupes de travail. Après, on rentre dans les phases d'échantillonnage et donc d'expérimentation sur le terrain qui donnent lieu à une évolution vers un V2, V3 du prototype. une réexpérimentation sur le terrain et ce sera toujours le terrain qui choisira les équipements qu'ils vont porter. Encore une fois, contrairement à une administration, on est avec des bénévoles et l'adhésion au projet ne peut se faire que par le biais de l'appropriation par le biais du terrain. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas échapper à ce cheminement-là chez nous. Justement, donc, les innovations sur le terrain, elles sont nombreuses et comment faciliter le partage de connaissances dans ces domaines. Je ne sais pas vous me regardez. Non, mais on est... C'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait là. C'est la communication institutionnelle, médiatique, par les réseaux, par beaucoup de choses. En plus, on est dans des domaines où c'est quand même très friand de tout ça et l'innovation, je trouve que dans nos domaines, l'innovation, en tout cas dans l'urgence, va très très vite, voire trop vite. Ce qu'on vient juste de dire sur l'expérimentation. Donc, je crois qu'on n'a pas trop de difficultés sur le partage d'informations. En tout cas, moi, mon sentiment, c'est que dans le monde du secours, globalement, on est très vite informé des choses. Ça ne veut pas dire après que ça se généralise à la vitesse qu'on souhaiterait. C'est deux questions différentes. L'information, je pense qu'elle circule dans les congrès, dans plein de choses, dans les médias comme vous aujourd'hui. Après, la généralisation, c'est encore autre chose. Souvent, comme vous l'avez dit, c'est très normé. C'est un problème assez français. Donc, c'est plus ça qui va être posé problème. Quand vous voyez qu'on a une recommandation internationale sur l'arrêt cardiaque, avant qu'elle arrive à tous nos sapeurs-pompiers, tous nos secouristes et compagnie, les changements globaux, on voit le temps. Elle est sortie il y a un mois. On va voir dans combien de temps les gens seront formés, réinitialisés sur le nouveau format. Plusieurs années, probablement. Et moi, j'irais même plus loin que ça. C'est-à-dire que le partage se fait finalement plutôt bien ce qui, moi, je dirais, me navre, c'est surtout des problématiques. On parlait d'accidentologie au travers de votre reportage tout à l'heure, par exemple, la visibilité. La visibilité, on sait que dans le sur-accident dans le domaine de la voie publique est quelque chose d'assez finalement courant. Et pour autant, on voit que l'innovation encore là-dessus, on pêche un peu en termes d'innovation et ça, c'est un coût, c'est un coût humain généralement et ça a un coût en termes de vie. Et ça, c'est dommage qu'on ne soit pas plus proactif sur ces sujets-là. Justement, vous parlez de normes, les difficultés à mettre en place. Comment et doit-on assouplir les normes, justement ? Je n'ai pas encore été élu. Je n'ai pas encore été élu. C'est une mode pour toi. Non, mais ce n'est pas qu'il y ait des normes. Je pense, dans des domaines sécuritaires, c'est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Il y a des vies qui sont quand même en jeu. Il ne faut pas dire et faire n'importe quoi, que ce soit pour les sauveteurs eux-mêmes, quand il s'agit d'incendies ou des choses comme ça, que les gens qu'on va aller traiter, nos patients. Elle doit surtout être plus rapide. qu'il y ait des normes, ce n'est jamais un grand problème. C'est la rapidité d'exécution et de changement de la norme. Aujourd'hui, une norme, c'est un groupe de travail, un copil, un surgroupe, un groupe d'experts, un groupe de... Voilà. Le problème, il est là. Il n'est pas tellement qu'il existe une norme. Moi, je trouve très bien qu'il y ait des normes de visibilité. C'est très bien, puisque le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées partout. La norme, c'est une unicité de la norme. Les pompiers ont une norme de visibilité des véhicules que les SAMU n'ont pas. A priori, on est garé au même endroit, souvent. Et souvent, on est au même endroit. Quand j'interviens sur la route, je n'ai pas un blouson adapté comme ceux des sapeurs-pompiers, qui n'est pas uniformisé au niveau national. On ira même plus loin que ça. C'est que parfois, la norme va à l'encontre du bon sens. C'est-à-dire qu'on est dans un millefeuille administratif avec une norme qui a été créée et qui, parfois, n'est même pas applicable. Je pense à des normes, nous, sur des équipements, par exemple, sur des réservoirs, où on a des normes qui ont été définies avec des contraintes par des laboratoires. Et ces laboratoires nous disent qu'ils ne sont pas en capacité de tester cette norme. Donc, c'est aussi le travers de la norme. Céline Gilbert, justement, cette difficulté d'application des normes, c'est un sentiment que vous partagez aussi ? Effectivement, le fait d'avoir des normes ou des règlements qui soient applicables à chacune de nos structures nous oblige, du coup, à travailler, enfin, nous oblige, nous incite, en tout cas, à travailler en tuyau d'orgue, alors qu'on a besoin de travailler collectivement et en transversalité. Donc, on en revient à ce qu'on disait en introduction tout à l'heure, mais l'important, justement, de tous travailler ensemble et de partager, justement, ces normes et d'y travailler collectivement permet de faire en sorte que ce soit plus pragmatique sur le terrain, je crois. Bruno Berthet, votre avis, justement, sur cette question ? Plus difficile sur l'application des normes. Mais au-delà de la boutade, plus sérieusement, parce que la construction des normes, enfin, on l'a dit tout à l'heure, elle a besoin aussi de mélanger les regards, ce qui est parfois un peu long, mais aussi de consulter pour être sûr de sa stabilité. On voit aussi qu'elle est de plus en plus malléable, quand même. On a de moins en moins de normes, on va dire, très, très lourdes à modifier. On essaye de tendre vers des normes plus faciles, plus légères, dans leurs modifications, pas tellement dans leur cadre, mais au moins qu'on puisse les adapter régulièrement et qu'elles soient construites avec les gens, je crois que c'est... Enfin, avec les opérateurs. On voit là sur l'application le principe de base et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'échange des regards, dans les partenariats, dans ces lieux d'acculturation commune, c'est d'être sûr qu'elles soient bien transmises et bien applicables sur place, qu'elles correspondent à une réalité professionnelle, une réalité de terrain et d'être sûr qu'elles correspondent à un quotidien. Après, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui freine totalement l'innovation aujourd'hui, puisqu'on a vu le travail de produits en capacité justement d'aller plus loin que ça, même dans le cadre normatif. Et justement, vous avez des retours d'expérience sur ces difficultés d'application ? Monsieur Berthé ? Toujours ? Je vous garde ? Pas vraiment, puisque là, pour le coup, le champ qui est neutre est un tout petit peu différent, puisqu'on est un peu moins dans la réglementation et un peu plus dans les principes d'usage, d'emploi et les doctrines. Mais pour le coup, on sait toutes les difficultés de construction en commun, en tout cas, qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Merci. Thibault Refait, justement, dans votre article, vous évoquez des irritants, des sortes de freins à l'innovation. De quelle nature sont-ils et comment les éviter, justement ? On a abordé le sujet de la norme et la difficulté à la rendre plus malléable. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, il y a un autre sujet qui est assez lié en termes d'irritants, c'est de réussir à faire passer les sujets importants et urgents sur le dessus de la pile. Quand on perçoit qu'il y a un vrai sujet, si on prend le chemin classique, on va être derrière tous les autres sujets du courant et notre priorité, notre sujet à pousser, il va être à la suite de tout un tas d'autres sujets courants parce qu'on va prendre le même chemin. Et nous, l'idée, c'est d'essayer d'avoir justement avec cette structure de court-circuiter le système et lorsqu'on perçoit qu'il y a un vrai sujet qui va être un game changer rapidement, qu'il ne passe pas dans le chemin du courant des validations, des contre-validations, etc., mais qu'il puisse arriver sur le dessus de la pile pour que le décisionnaire puisse avoir cette souplesse-là et dire oui ou non rapidement et ne pas attendre des réunions, des contre-réunions pour dire finalement oui parce qu'on va mettre un an à prendre une décision et en fait, on aura le problème, on va le régler mais en un an, il a complètement évolué du coup, on va devoir refaire une boucle pour reprendre une position sur un sujet et lorsque le résultat va arriver, la situation aura déjà changé. Donc, il y a un moment, il faut réussir dans cette accélération du temps à court-circuiter certains circuits de décision mais pas le faire comme ça se fait parfois dans les organisations sous le manteau, dans les réseaux officieux mais plutôt le faire de façon formelle et affichée le fait qu'il y ait un court-circuit qui permet à un projet qui aurait un impact majeur de rapidement aller au niveau du décisionnaire pour l'éclairer et pour lui permettre de prendre une décision. Docteur Mameau, justement, votre avis sur ce court-circuit pour des projets majeurs ? Il existe déjà finalement un peu sous le manteau comme vous dites très bien. Maintenant, il faut qu'il y ait des voies sur l'innovation qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur certains sujets. C'est complexe aujourd'hui. Je me répète, mais je pense que la crise Covid va nous changer les mentalités là-dessus. Parce que là, pour le coup, on a fait des choses hors les normes de manière très rapide. Quand on reprend l'évacuation sanitaire qu'on a fait de longues distances dans un avion de ligne avec autant de patients, ça n'avait jamais été fait. Et là, pour le coup, la direction de l'aviation civile qui est pourtant quelque chose de plutôt bien normé globalement en France, a tout à fait joué le jeu. C'est-à-dire qu'elle a dit « Ben voilà, on est en situation de crise, on va pouvoir passer des tas. » Et ça a été très, très vite dans l'organigramme. Et ça, c'est, je crois, des changements profonds. On n'a jamais, je crois, avec une crise de cette ampleur civile, hormis les guerres, on n'a jamais eu ça en France, en tout cas dans le monde moderne. Et donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et surtout, maintenant, il faut que tout ce qu'on a fait, tous les acteurs ont fait pendant cette crise, ça se structure, que ça devienne presque une norme, dirons-nous. Mais en tout cas, que les acquis qu'on a eus, il ne faut surtout pas qu'ils se perdent et surtout sur ces points-là. Et là où on a eu du changement, on a eu du changement dans des décisions très rapides qui ont permis d'avancer très, très vite dans cette crise. Et ça, c'est quand même assez formidable. Et il faudrait qu'on nous garde pour le quotidien. il ne faut pas passer tout en extrême urgence parce que là, on perd la notion du court-circuit. Mais il faut que de toute façon, les circuits traditionnels soient plus courts. Donc, l'innovation, on parle de technologie, qu'elle soit informatique ou quoi que ce soit, le langage informatique, en trois ans, il est complètement abandonné. Il n'y a même plus de suite qui est faite. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez déjà un an à le faire, regardez l'SI, si on regarde l'SI pompier ou SAMU, depuis combien de temps le cahier des charges a-t-il été fait ? Entre le moment du cahier des charges et la sortie, il y a eu déjà trois changements de langage informatique probablement. Donc, voilà. Il faut donc que les circuits soient beaucoup plus courts si on veut arriver à rester en cours sur ce type d'innovation-là. Benjamin, j'irais même plus loin que ça. Je pense que c'est générationnel. C'est-à-dire qu'au-delà de la crise, on est face aujourd'hui à une génération qui est habituée dans la digitalisation à ce qu'on commande le jour même, le soir à 22 heures, la commande doit quasiment être arrivée à la maison. Donc, ça veut dire aussi qu'on a des attentes de la part des citoyens en termes de réactivité. Et cette réactivité, aujourd'hui, elle est culturelle puisqu'ils la vivent au quotidien dans leurs achats. Et donc, ça veut dire qu'on n'aura pas le choix. Il faudra de toute façon être plus agile dans notre façon de travailler. Mais finalement, dans ces irritants, M. Ruffet, n'y a-t-il pas aussi le financement qui rentre en jeu ? La guerre, l'argent. C'est bien sûr l'un des principaux irritants, mais qui est lié au sujet de la norme et au circuit de décision aussi. Parce qu'on évoquait tout à l'heure la capacité à mettre un petit billet pour expérimenter, pour voir. On paye pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. On est dans un système assez français où on a du mal à prendre des risques. Quand on prend ce que font les États-Unis avec la DARPA, leur objectif, c'est d'investir et d'échouer. Et s'ils ont un taux de réussite trop important, c'est qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas pris assez de risques. Nous, le sujet, il est quasiment inverse. Donc, le sujet du financement, pour nous, il est absolument prépondérant. Être en capacité de financer pour voir, pour voir si ça marche. On en revient à l'expérimentation, on en revient au circuit court pour être en capacité rapidement d'avoir des premiers éléments. Et si les premiers éléments sont cohérents, on revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, là, on peut envisager un financement un peu plus important. Et les financements, il y a tout un tas de circuits de financement à aller chercher, que ce soit à l'Europe, au niveau national, au niveau de la région, au niveau de grands groupes. Il y a tout un tas de financements, mais les chemins pour aller chercher ces financements, ils ne sont pas toujours aisés. Et c'est pour ça que l'on pense qu'avoir une structure qui grenouille en permanence dans ces milieux pour aller chercher des financements, il y a un moment donné, il y a un effet d'échelle. Et quand on passe son quotidien à aller chercher des financements, si on a une équipe pour le secours qui va chercher des financements au quotidien, finalement, ce n'est pas le porteur de projet qui va essayer de se débattre pour aller chercher un financement, parce que ça, ça ne marchera pas ou très très peu. Donc l'idée, c'est d'avoir des équipes dont le savoir-faire, l'expertise, c'est d'aller chercher des financements. Et des financements, quand on sait où aller les chercher, il y en a, mais du coup, il faut le sortir du sujet de l'expérimentateur ou de l'équipe projet qui bosse sur quelque chose de très opérationnel. Et il faut que le financement arrive, vous avez besoin de financement, nous, structure, on va aller vous chercher un financement, on va vous aider. Mais ce n'est pas à vous de le faire, vous allez vous déconnecter du terrain, vous allez vous épuiser et puis il y a de grandes chances que vous n'y arrivez pas. Donc le financement, pour nous, c'est un sujet qui mérite une expertise et qui mérite un support aux porteurs de projet. – Céline Gilbert, justement, le financement aussi, nerf de la guerre, comme on l'a dit, votre avis sur cette question ? – Je partage complètement ce que dit Thibault. On voit en fait dans certains SDIS, plutôt dans les gros SDIS, des personnes qui sont embauchées, ça ne l'était pas il y a quelques années, pour aller justement chercher des financements, que ce soit partenarial, européen, à travers des projets que le SDIS souhaite développer. Et en fait, chaque SDIS va quelque part commencer à déployer ça et à le faire chacun dans son coin en fait. Et si effectivement on pouvait regrouper tous ces travaux-là, parce que c'est vrai que souvent ces recherches sont faites au vu de l'innovation, eh bien on pourrait être plus porteurs en fait collectivement, ça c'est sûr. – Créer un fonds commun pour les acteurs du secours, pour qu'il y ait une sorte de réserve mobilisable qui puisse rapidement accélérer des projets qui ont un impact. – Bruno Berthet, justement, votre réponse sur cette question ? Un fonds commun pour tout le monde du secours ? – L'innovation et le fonds d'innovation. – Merci de l'avoir voté. – Quel est le budget ? Quel est le budget ? C'est ça l'important. – Après, la question surtout qu'il y a derrière ça, c'est comme... – Oui, oui. – C'est-à-dire que, globalement, on l'a dit, le plus dur à financer, je pense que c'est l'expérimentation, c'est-à-dire avant d'avoir des résultats et avant... Enfin, c'est là où la part de risque en fait est la plus élevée. À ce moment-là, une fois qu'on a les résultats, qu'on s'est convaincre et qu'on a les chiffres à l'appui, il est souvent plus facile de trouver soit des financements locaux, soit nationaux, soit européens en fonction de la dimension du projet. Après, la difficulté qu'on a, c'est quand même là un problème un peu global qui est la prise de risque. Et pour le coup, ça revient à tous les acteurs. On parlait des industriels tout à l'heure, moins on échange avec eux, moins ils ont envie de prendre des risques dans des projets divers. Donc, on en revient au point de départ qui était notre, c'est-à-dire comment on échange avec eux, comment on leur vend ces domaines-là, comment on leur vend des domaines qui ne sont peut-être pas les leurs au départ mais dans lesquels ils ont quelque chose à apporter et comment on essaye de faire naître des expérimentations de court terme, peut-être pas de grande ampleur mais d'une ampleur réduite mais qui permettent au moins de tester les choses et qui, à postériori, permettront d'avoir des financements croisés des différents opérateurs qui peuvent intervenir dans le domaine. En tout cas, c'est plutôt sur la phase initiale et sur la phase de risque la plus élevée où on a absolument besoin plutôt de cet échange et cette plateforme de mutualisation en tout cas des connaissances et surtout de faire valoir ce qu'est l'innovation pour le secours puisque je reviens innover en soi, ce n'est pas un objectif. On résout un problème, on tend à améliorer un service, on arrive à prendre en charge des choses qu'on ne pouvait pas faire avant mais il y a plutôt un objet qu'on cherche à promouvoir. Et finalement, a-t-on des modèles internationaux vertueux auxquels on pourrait s'inspirer ? Est-ce que vous en avez en tête certains ? On parlait, c'est une guilbert du Canada avec laquelle vous étiez, vous suiviez actuellement dans la newsletter, est-ce que vous avez vu passer des projets vertueux comme ça qui pourraient nous inspirer, nous ? Des projets de financement, après c'est des modèles économiques qui sont très différents des nôtres. C'est des esprits. C'est des esprits, c'est des modèles économiques. Quand vous connaissez pas mal les Etats-Unis, quand vous êtes aux Etats-Unis, investir, prendre un risque pour une innovation, c'est très très courant, c'est extrêmement courant. Mais parce que toute l'économie est comme ça et que derrière, ils savent que si ça marche, nous ne nous l'aurons pas, il y aura un bénéfice important qui sera fait. Donc, il y a une possibilité d'expansion très très rapide et une liberté de l'acheteur. Là, pour le coup, c'est l'acheteur. Nous, en France, on va avoir des contraintes parce que même l'acheteur, dans nos domaines en tout cas, il ne pourra pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a des normes. Et donc, je suis industriel, je veux faire un test sur un truc qui paraît bien. Le docteur Lameau, il vient me voir, il dit sauve life, c'est super, il dit oui, mais derrière le modèle économique, comment vous allez pouvoir faire un business plan derrière si par hasard, ça marchait ? C'est ça qui va l'intéresser. Donc, est-ce que c'est à l'État pour nos structures où le business plan, en fait, il est complètement contraint par une norme économique d'État ? À juste titre, et c'est probablement bien pour nous tous. Et donc, c'est finalement à lui de prendre ce risque-là. C'est une vraie question. Mais quand vous regardez les modèles, qu'ils soient nord-américains, canadiens ou anglais, finalement, les entrepreneurs de ces domaines-là, si je compare par exemple Sove Life, Sove Life, il y a Pulse Point qui est une start-up nord-américaine qui vend le système, qui le vend. En Angleterre, c'est la NHS qui va participer à la partie gratuite du citoyen, mais par contre, le même système est pris par les services de secours pour gérer les ambulances et là, par contre, ils payent. Donc, il faut bien qu'il y ait un business model pour que les gens investissent. Sauf si c'est un État qui le fait. Parce que nous, on est dans un système où l'État peut faire des choses. Il peut y avoir après des patronnariats public-privé si le privé a une assurance derrière d'avoir un retour sur investissement. Ils sont prêts, eux, à prendre des risques. Ils savent qu'ils peuvent payer 10 projets, que sur les 10, il y en a 9 qui plantent. Ça, ils sont prêts si le dixième va pouvoir permettre de perdurer parce que c'est des gens qui ne vont pas perdre de l'argent. Benjamin Serfati ? Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que cette culture entrepreneuriale, elle doit être accompagnée. C'est-à-dire qu'on prenait l'exemple de l'application Sovlife. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une application qui répond à une problématique sociétale et dans laquelle il doit y avoir un accompagnement de l'État. Après, l'innovation en tant que telle, et là, c'est la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut créer un regroupement ? Mais comme tout regroupement, il y aura forcément des détachements de personnels salariés. Il y aura forcément une mise de départ. Il y aura forcément besoin d'une mise de départ dans le pot parce que même si c'est uniquement de l'ETP, il faudra mettre en face de cette masse salariale, il faudra mettre une ressource. Donc ça, c'est complètement normal. Est-ce que ça semble aujourd'hui quelque chose d'important à s'entendre parler ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a un intérêt. Maintenant, est-ce que l'État aujourd'hui a cette capacité de pouvoir accompagner ce projet ? C'est ça la vraie question. Oui, c'est ça. C'est qui doit prendre le risque finalement ? Ça dépend du business model globalement. C'est-à-dire que si on a des contraintes derrière qui fait qu'il n'y a pas de monétalisation des secours, des soins ou d'achats derrière des systèmes, vous ne pouvez pas demander à des investisseurs privés de venir. Autrement, ça s'appelle des fondations. C'est des associations, c'est des fondations. Ce que nous, on fait tous les jours, c'est voilà, on a des associations de 1901, les gens donnent, c'est autre chose. C'est un autre concept. Mais si on veut entre guillemets systématiser l'innovation, on ne peut pas vivre que de la solidarité nationale, des dons. Ça permet d'amorcer certains projets, c'est extrêmement bien. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucune fondation qui fait par exemple autre que de lancement de projets. C'est-à-dire que les fonds de fonctionnement ne sont jamais pris en charge dans les fondations. Donc des structures comme la vôtre, comme la mienne, c'est des choses qui sont nos frais de fonctionnement sur une application comme la mienne. Ça ne peut pas être pris en compte par un mécène. Donc quel est le business model qu'on doit mettre en place ? C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Donc si le privé ne peut pas rentrer dans le jeu parce que derrière, il n'y a pas un modèle économique avec une certaine rentabilité, après les choses comme elles sont, ça doit être l'État. Mais c'est une vraie question parce qu'on ne peut pas demander à l'État de tout faire non plus. On n'est pas dans un monde où on doit pouvoir demander à l'État de tout faire. C'est une question... Après, il y a des histoires de choix pour le coup qui sont politiques, de la décision du business model qu'on va mettre en face. On ne peut pas demander à des investisseurs privés, des industriels qui sont prêts à développer des technologies. D'ailleurs, de pointe, ils nous mettront des moyens. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose d'ailleurs. Et quand vous parlez avec ces industriels, la France est souvent pour eux une niche. Parce qu'ils ne vont pas développer tellement pour nous parce qu'un, on a des systèmes qui sont très particuliers, très normés, et ils savent que le business model, il est public. Et j'irais même plus loin que ça, c'est que ce ne serait pas forcément judicieux de rentrer dans une approche avec des entreprises qui seraient des entreprises partenaires. Tout simplement parce qu'on peut facilement comprendre. On aurait des risques de collision liée au lobbying de ces propres entreprises qui auraient bien un intérêt certain de pouvoir se positionner pour ensuite éventuellement être pris sur des marchés plus globaux. Donc, ce ne serait pas forcément se rendre service dans la liberté de l'approche au sujet par rapport à un projet et surtout derrière de l'innovation. Thibaut Refait, une réaction ? Une réaction, on l'avait un petit peu évoqué tout à l'heure, sur si on permet aux industriels de venir et de créer à notre proximité une valeur parce qu'ils comprennent les métiers et que cette valeur qu'ils créent, ils peuvent l'exporter et donc créer de la valeur à l'export pour prendre des risques en interne au niveau national, ça peut être gagnant. Par contre, la pompe, il faut l'amorcer. Et le privé va avoir des difficultés à l'amorcer, cette pompe-là parce que lui, il ne peut pas se permettre de prendre des risques de cette nature. Et donc, cette proximité-là créatrice de valeur, on pense qu'elle est possible à créer, mais avec un amorcement de pompe. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une valeur qui soit créée. Donc, il y ait une valeur pour les gens. Mais à l'export, on le voit dans certains sujets, à l'export, des industriels qui ont cette proximité avec des acteurs de terrain ont la capacité à créer de la valeur parce qu'ils sont reconnus comme étant fournisseurs de solutions qui répondent à des vrais besoins et qui seront pris en compte par les opérationnels. Et si on arrive à recréer cette valeur en grande proximité avec les industriels, derrière, à l'export, on va réussir à créer du cash et ce cash, il peut être investi sur le territoire national pour reprendre des risques et là, amorcer une dynamique assez positive. Et si tu veux, cette approche, Thibault, elle était pertinente juste avant la Covid. Aujourd'hui, après Covid, aujourd'hui, ce sera certainement beaucoup plus compliqué quand même d'investir des entreprises tout simplement parce qu'elles ont consommé pour la plupart beaucoup de trésorerie et qu'il va falloir leur laisser le temps de se reconstituer cette trésorerie pour celles qui vont pouvoir repartir et pour celles qui ne pourront pas. De toute façon, la question ne se posera pas. Eh bien, merci à tous pour ce débat. Merci beaucoup. Merci pour ces mots de la fin. Merci d'avoir été présents à tous pour notre première émission Live Innovation. Merci à tous les téléspectateurs. Et retrouvez-nous dès le lundi 31 mai de 16h à 18h pour notre prochaine émission consacrée à l'Open Innovation avec notre partenaire Attractix que nous remercions pour sa participation active. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos innovations à notre adresse mail live.secourmag.com et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous ai dit, le bouton est juste en bas de votre écran ainsi qu'à notre newsletter pour ne manquer aucune actualité. À très bientôt sur Live Innovation. Sous-titrage ST' 501